salut bonjour tout le monde I'm back et enfin donc ça va swinguer salut on va attendre comme d'habitude quelques minutes que tout le monde se connecte on n'est pas pressé j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme moi j'ai marché dans l'herbe pieds nus donc tout va bien chacun ses petits plaisirs écoutez j'attends encore une ou deux minutes parce qu'il est plus tôt que ta vie sud donc j'ai des petits retards ne vous inquiétez pas on commence très très vite bonjour à tous donc on va commencer cette classe à manger sur le dos encore une fois je vous ai fait une petite playlist qui va avec le flow mais aujourd'hui c'est le yoga flow 3 sur mon Spotify donc mon nom c'est toujours Nathalie Faucette yoga en minuscule tout attaché et le yoga flow 3 pour aujourd'hui mais comme d'habitude si vous n'aimez pas mais nous influence le musical n'hésitez pas à mettre ce que vous souhaitez surtout le flow d'aujourd'hui il est assez assez tonique rien en force etc mais juste on va bouger ça va swinguer un peu donc les musiques elles suivent donc mettez les dans l'ordre comme d'habitude et si vous n'aimez pas la musique un peu tonique pour pratiquer il y en a que ça saoule c'est normal et bien mettez votre petite playlist à vous faites-vous plaisir voilà vous pouvez mettre ce que vous voulez c'est votre choix vous êtes seul chez vous et ça c'est plutôt cool donc je suis très en forme et ça c'est cool aussi j'espère que vous aussi donc on va commencer allonger sur le dos ne vous inquiétez pas on commence toujours tranquille donc allonger sur le dos je vous m'explique mais tout tout bas vous ne devriez pas l'entendre pour que mon flow soit bien en accord avec la musique donc installez-vous confortablement sur le dos prenez le temps pour vous faire un petit check-up ici de tout le corps c'est toujours intéressant de s'allonger sur une surface dure acceptez les tensions s'il y en a éventuellement reconnectez-vous avec votre respiration on va essayer vraiment de respirer par le nez toute la classe à l'inspiration le ventre se soulève et à l'expiration le ventre se vide relâchez bien les épaules sur le sol les épaules loin des oreilles mentons légèrement vers la poitrine essayez d'allonger les inspirations et les expirations et tranquillement remuez le bout des orteils le bout des doigts éventuellement tournez la tête légèrement de droite à gauche ce temps est nécessaire pour vous mettre en route dans la pratique ramenez les bras au-dessus de la tête grandissez-vous entrelacez les doigts prenez une grande inspiration grandissez au maximum expirez relâchez encore une fois inspirez expirez par la bouche relâchez tout ramenez un genou et puis l'autre vers la poitrine attrapez les genoux avec l'aide des mains et croisez le pied droit au-dessus du pied gauche attrapez les chevilles les bras sont bien à l'extérieur des jambes et on compresse ici les pieds vers les fesses ancrez bien tout le dos au sol et changez le croisement des jambes le pied gauche passe au-dessus du pied droit compressez tout le dos au sol et ramenez un pied après l'autre près des fesses les pieds écartés largeur du bassin genoux bien dans l'axe des pieds poussez les fesses vers le plafond gardez bien la tête face au plafond et toujours en mouvement relâchez vertèbre après vertèbre coxys en dernier encore une fois poussez les fesses vers le plafond et relâchez coxys en dernier attrapez le genou droit vers vous tendez la jambe gauche au sol sans force vraiment la jambe gauche et relâchez le genou droit est vers vous et amusez-vous un petit peu avec ce genou droit à ouvrir la hanche vers l'extérieur fermez la hanche vers l'intérieur prenez le temps d'échauffer en douceur cette hanche et vous allez laisser retomber le genou droit sur l'extérieur comme si on était un peu en retiré ou on s'endormit avec la jambe un peu relevée relevez et ramenez les bras au-dessus de la tête et ramenez le corps légèrement vers la droite restez ici donc on est un peu dans une forme de demi-lune on va dire avec le genou en retiré ramenez le corps bien face refermez le genou vers l'intérieur le pied droit se pose au sol poussez sur le pied droit levez la hanche droite étirez au maximum la hanche droite se décolle du sol la hanche gauche est relâchée sur le sol laissez faire le poids du corps le genou droit retombe sur le genou gauche en petite torsion et ramenez le genou droit ici on vient sur le ventre et on ramène le genou droit en retiré glissez vraiment avec douceur sur le ventre ramenez le genou droit le plus haut possible pour relâcher les hanches ramenez si vous le souhaitez tout le corps vers le genou droit et ramenez le corps dans l'axe le même chemin relâchez ici le dos sur le sol le genou droit revient le pied droit se pose au sol le genou droit s'ouvre sur l'extérieur et la jambe droite se tombe vers l'avant expirez ramenez le genou gauche vers vous attrapez le genou gauche avec l'aide des mains voilà j'ai cette hanche faites des petits mouvements la playlist Yoga Flow 3 pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Spotify pour aujourd'hui et posez le pied gauche au sol ouvrez le genou gauche sur l'extérieur les bras montent vers le plafond et vers le haut vers l'arrière étirez-vous au maximum et ramenez le corps vers la gauche vers votre genou laissez vraiment faire le poids du corps le poids de la hanche ramenez le corps de face posez le pied gauche au sol poussez sur le pied gauche montez la hanche gauche étirez au maximum passez dans une petite torsion avec douceur roulez sur le ventre ramenez le genou gauche enretirez sur l'extérieur donc on est vraiment laissé sur le ventre avec le corps dirigé vers le genou et revenez exactement le même chemin repasser sur le dos ouvrez le genou gauche sur l'extérieur et repasser sur le dos ramenez le genou et puis l'autre vers la poitrine attrapez les genoux avec l'aide des mains et ici vous allez passer les bras à l'intérieur des jambes et attraper les chevilles on n'est pas dans un baby pose on est juste ici les bras qui passent à l'intérieur et on attrape les chevilles relâchez les hanches vers le bas faites des petits mouvements encore une fois si vous en avez besoin si on n'arrive pas à attraper les chevilles ici attrapez les genoux tout simplement et refermez les genoux vers votre poitrine attrapez le bout de vos orteils et ici juste tranquillement essayez de tendre une jambe celle que vous souhaitez allez-y doucement ça peut tirer très fort on est matin encore tendez la jambe gauche la jambe droite profitez ici pour vraiment ancrer tout le dos au sol et reposez les pieds proches des fesses une dernière fois gardez bien ici les mains proches des chevilles et levez les fesses vers le plafond et relâchez coccyx en dernier roulez sur un côté celui que vous souhaitez pour vous redresser tranquillement en tailleur les mains s'assurent les genoux petit cercle de tête dans un sens et dans l'autre et entrelacez les doigts poussez les mains vers le plafond grandissez-vous et petit cercle de main ici vers l'extérieur vers l'intérieur vraiment des petits cercles dans un sens ou dans l'autre et ramenez les mains derrière la tête inspirez regardez le plafond expirez enroulez les coudes regardez votre nombril arrondissez légèrement le dos voilà j'ai les mains vers l'avant avancez les mains loin devant relâchez le front au sol et déroulez le dos laissez la main droite sur le genou droit la main gauche derrière le dos inspirez regardez derrière revenez face même chose de l'autre côté directement main gauche devant le genou gauche regardez et revenez face vous allez croiser les pieds resserrez légèrement les genoux vers l'avant et ici vous allez juste poser le bout des doigts au sol poussez posez les genoux au sol et levez le bassin regardez vers l'arrière vraiment en mouvement fluide et doux et relâchez les fesses au sol changez le croisement des jambes et repartez vers l'avant et relâchez les fesses au sol revenez dans le tailleur qui vous convient le mieux inspirez levez le bras droit vers le plafond décalez sur le côté on est toujours dans le mouvement inspiré ouvrez le bras ici vers l'arrière regardez le plafond ouvrez l'épaule prochaine expiration enroulez le bras pardon dans le bas du dos regardez votre genou gauche repassez le bras vers l'avant diagonale avant étirez passez sur le côté et revenez face même chose de l'autre côté montez le bras à gauche sur l'extérieur ouvrez le bras gauche regardez le plafond prochaine expiration enroulez le bras gauche dans le bas du dos le nez vers le genou droit étirez le bras gauche vers l'avant et revenez sur l'extérieur sur le côté et revenez face on va faire tout ça sur une respiration inspirez montez le bras droit expirez ouvrez le bras sur l'extérieur inspirez ici expirez enroulez le nez vers le genou gauche la main dans le dos inspirez étirez le bras droit vers l'avant expirez côté inspirez inspirez redressez et même chose de l'autre côté allez inspirez le bras gauche expirez ouvrez inspirez ici reste expire enroule main dans le dos le nez vers le genou droit inspire allonge le bras gauche devant et expire côté inspire revient ramène les deux mains sur les genoux petit cercle de buste vers l'arrière et sur le côté à votre rime dans un sens dans l'autre faites marcher les épaules également soyez vraiment libre du haut du corps et revenez monter les épaules vers les oreilles très fort expirez par la bouche relâchée encore une fois et venez dans la posture de l'enfant les fesses sur les tavoes les bras vers l'avant relâchez tout le dos commencez déjà à engager les bras à sortir les coudes du tapis tendez les bras engagez bien la paume des mains sur le tapis et revenez dans un quatre pattes gardez les mains ici vers l'avant donc étirez au maximum revenez dans un quatre pattes sans réajuster les mains donc théoriquement elles sont devant vos épaules inspirez regardez le plafond expirez enroulez inspirez le plafond expirez enroulez à votre rythme et reviens et reviens dos plat et ici tu vas faire des petits cercles de hanche vers l'arrière et sur les côtés encore une fois comme tu le souhaites trouve vraiment du mouvement dans un sens devant l'autre et reviens et reviens en face reviens dans la posture de l'enfant relâche les fesses sur les talons tu vas revenir dans un quatre pattes dos rond vous pousse vraiment le nombril vers le plafond reviens dos rond dans un quatre pattes et ici tu passes dos creux tu descends les coudes proches du corps tu glisses vers l'avant et chiant tête en haut pour l'instant garde les jambes relâchées reviens dans la posture de l'enfant fesses sur les talons allez inspire dos rond expire descend inspire chiant tête en haut expire posture de l'enfant allez encore dos descend chiant tête en haut posture de l'enfant vraiment vous montrer fluide encore descend inspire expire posture de l'enfant reste ici déroule le dos et tu vas venir ici assis sur les talons inspire monte les bras vers le plafond expire ouvre les bras sur les extérieurs grandis ouvre la poitrine et relâche léger dos et inspire monte les bras vers le plafond ouvre la poitrine et relâche reviens reviens dans un quatre pattes tu vas projeter les orteils derrière directement pousser les fesses vers l'arrière étire au maximum ici tu peux faire des petits serres comme tout à l'heure mais profite-en ici pour aller vraiment les fesses vers l'arrière étire les chevilles les pieds et reviens dans un quatre pattes et viens dans un chien tête en bas pousse les fesses vers le haut ici plie une jambe et puis l'autre toujours en mouvement et puis trouve la stabilité dans ce chien tête en bas écarte bien les doigts au sol allez prends une grande inspiration par le lit expire par la bouche encore une fois redescend les genoux au sol et glisse vers l'avant chien tête en haut et directement quatre pattes chien tête en bas et on va essayer de trouver une belle fluidité et reviens dans un quatre pattes dos rond quatre pattes dos rond et glisse pour venir avoir chien tête en haut et quatre pattes dos creux chien tête en bas allez quatre pattes dos rond et expire descend inspire chien tête en haut expire dos creux chien tête en bas dernière fois dos rond descend chien tête en haut quatre pattes d'eau creux chien tête en bas reste ici on commence à être un peu plus mobile du haut du corps quand même respire respire allez ramène un pierre de l'eau pour amener les pieds à côté des mains pieds écartés largeur du bassin inspire allonge le dos parallèle au sol expire nez genou nez genou encore expire expire nez genou et tu vas essayer ici de faire un micro dos rond vraiment essaye d'enrouler le ventre le plus possible vers l'intérieur monte sur le bout et relâche inspire allonge le dos cette fois-ci allonge la tête d'abord expire relâche et enroule le dos le dos rond le plus possible rentre le ventre et relâche inspire allonge la tête expire dos rond inspire allonge et dernière fois dos rond inspire allonge la tête remonte complètement bras vers l'avant et vers le haut mains en position de prière les mains le long du corps inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant dos inspire allonge le dos expire chiant tête en bas directement reviens dans un quatre pas dos rond descend les coudes proches du corps inspire chiant tête en haut expire dos cruché en tête en bas directement marche pour amener les pieds à côté des mains allez inspire allonge le dos vers l'avant expire dos rond en roule le dos inspire allonge complètement redresse toi les bras vers le haut vers le plafond main position de prière tadasana inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant inspire allonge le dos chien tête en bas reste ici pousse le pied droit vers l'arrière tête dirigée face au sol allez étire selon les gauches monte sur la demi-pointe du pied gauche enroule le genou retournez bien vers le genou reste vraiment enroulé au maximum et repousse le pied droit vers l'arrière encore repousse le pied droit vers l'arrière pose le pied droit entre les mains pose le pied gauche à 45 degrés guerrier numéro 1 à droite monte les bras vers le haut regarde entre tes mains jambe gauche bien tendue dépose le cou des doigts au sol ramène directement le pied gauche à côté du pied droit serre les pieds serre les genoux inspire chaise bras vers le haut tend les jambes garde bien entre tes mains prends une grande inspiration expire ouvre les bras sur les extérieurs ramène la tête de face allez inspire les bras vers le haut expire descend vers l'avant inspire allonge le dos chien tête en bas directement pousse le pied gauche vers l'arrière orteil dirigé face au sol monte sur le bout des orteils à droite enroule le dos expire genou vers le nez et repousse encore une fois et repousse le pied gauche directement entre les mains pose le terme droit au sol guerrier numéro 1 à gauche et dépose les mains au sol ramène le pied droit à côté du pied gauche serre les pieds serre les genoux inspire lève les bras vers le haut chaise prochaine inspiration tend les jambes regarde entre tes mains et ouvre les bras sur les extérieurs ouvre la poitrine allez inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant inspire allonge le buste expire les genoux recule directement le pied gauche derrière dans une fente reste ici pose le genou arrière inspire ouvre les bras ici vers l'extérieur dépose les mains de chaque côté du pied droit tend la jambe droite si tu peux le pied gauche ici peut rester en demi-pointe tu peux monter sur le pied droit flex vraiment trouve l'étirement qui te fait du bien et reviens dans une fente inspire lève les bras vers le haut expire ouvre les bras sur les extérieurs allez encore inspire monte les bras vers le haut expire ouvre les bras sur les extérieurs la respiration est hyper importante posez les mains de chaque côté du pied droit poussez le pied droit derrière et vers le haut dans un chien tête en bas directement le pied droit entre les mains encore une fois ramène le pied gauche également inspire chaise bras vers le haut tend les jambes ouvre les bras sur les extérieurs expire allez inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant inspire allonge le buste expire mais genou directement recule le pied droit derrière dans une fente pose le genou droit arrière ouvre les bras sur les extérieurs dépose les mains de chaque côté du pied gauche tend la jambe gauche si tu peux trouve l'étirement encore une fois en mouvement si tu le souhaites et replie la jambe gauche monte les bras vers le haut directement dans une fente expire ouvre les bras sur les extérieurs reste bien stable et inspire monte les bras vers le haut expire ouvre les bras dépose les mains de chaque côté du pied gauche pousse le pied gauche vers l'arrière vers le haut dans un chien tête en bas ramène le pied gauche entre les mains le pied droit également chaise bras vers le haut tend les jambes et ouvre les bras sur les extérieurs inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant dos plat inspire allonge le buste expire neige le bout directement recule le pied gauche à un mètre du pied droit relâche la tête vers le bas tu vas inspirer essayer d'allonger le buste d'ouvrir la poitrine au maximum monte le bout des doigts recule l'ange droite plie le genou droit recule le pied gauche derrière dans une fente inspire lève les bras vers le haut plie légèrement le genou arrière engage bien ici le bassin pour avoir le poids du corps entre les deux jambes prends une grande inspiration expire ouvre les bras vers la droite les bras viennent parallèles au sol pose la main gauche au sol à l'intérieur du pied droit monte le bras droit vers le plafond pose le genou gauche arrière la main droite vient sur la cuisse gauche monte le bras gauche vers le plafond ramène la main gauche au sol puis la main droite tend la jambe droite comme tout à l'heure et étire au maximum repris la jambe droite ramène directement le pied gauche à côté du pied droit inspire chaise bras vers le haut inspire tend les jambes regarde le bout des doigts allongeant maximum expire bras sur les extérieurs cercle de bras inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant inspire allonge le buste expire les genoux recule le pied droit derrière un mètre du pied gauche pied droit à 45 degrés relâche la tête et puis le genou gauche recule le pied droit derrière inspire monte les bras vers le haut et plie la jambe arrière amène bien le poids du corps le bassin entre les deux pardon le poids du corps entre les deux jambes le bassin rétroversion c'est mieux que de mélanger deux bras en même temps prends une grande inspiration ouvre les bras sur la gauche et dépose la main droite à l'intérieur du pied gauche tend la jambe droite bras gauche vers le plafond pose le genou arrière main gauche sur la cuisse droite bras droit vers le plafond et dépose la main droite au sol puis la main gauche tend la jambe gauche directement tu vas repousser le pied gauche derrière dans un chien tête en bas le pied gauche soulevé très haut repose le pied gauche à côté du pied droit dans un chien tête en bas reviens dans un quatre pattes pose les avant-bras au sol entrelace les doigts tu vas tendre une jambe et puis l'autre on vient dans une planche sur les coudes ici petit cercle de bus dans un sens et dans l'autre pose les genoux au sol inspire petit sphinx pose le bas du ventre au sol et relâche le front au sol entrelace les doigts au-dessus des fesses prends une bonne inspiration redresse-toi essaye de rapprocher les paumes de main ensemble et relâche le front au sol encore une fois prends une bonne inspiration redresse-toi et relâche les mains sous les épaules posture de l'enfant relâche les fesses sur les talons reste ici prends le temps reviens dans un quatre pattes crochette les orteils expire chien tête en bas pousse les fesses vers le haut pousse le pied droit vers l'arrière l'orteil dirigé face au sol monte sur la demi-pointe du pied gauche enroule la tête rapproche le genou de la tête sous l'ombrine et repousse le pied droit derrière pose le talon gauche encore expire et repousse le pied droit derrière ramène le pied droit entre les mains inspire lève les bras vers le haut ramène les bras ici au-dessus des fesses entrelace les doigts inspire essaye d'ouvrir le buste au maximum expire plonge vers l'avant monte les bras vers le haut tu peux garder ici le ventre sur la cuisse rester bien aligné pose le bout des doigts au sol à côté de ton pied droit monte la jambe gauche vers le plafond on y va tranquillement repose le pied gauche à un mètre du pied droit pied gauche à 45 degrés avec contrôle relâche la tête plie légèrement le genou droit ramène le buste parallèle au sol on vient dans un guerrier numéro 3 on est en position de prière pour le moment avec contrôle redresse-toi ramène le genou gauche dans ta main droite ouvre le bras gauche vers le plafond et vers l'arrière reviens dans un guerrier numéro 3 redresse-toi et juste pose le pied gauche à côté du pied droit dans une chaise inspire, tend les jambes monte les bras vers le plafond ouvre les bras sur les extérieurs inspire, monte les bras vers le haut expire, descend vers l'avant inspire, allonge le buste expire, nez, genou recule dans un chien tête en bas directement pousse le pied gauche vers l'arrière cette fois-ci et ramène ici le genou gauche vers le nez encore une fois ramène le pied gauche entre les mains vers une fente quand tu es pré-stable tu inspires tu lèves les bras vers le haut entrelace les doigts au-dessus des fesses ouvre la poitrine garde cette jambe gauche bien fléchie et descend le ventre sur la puce gauche monte les bras vers le haut pose le bout des doigts au sol et viens monter cette jambe droite vers le plafond pose le pied droit un mètre du pied gauche avec contrôle relâche la tête plie légèrement le genou gauche pour venir dans un guerrier et numéro 3 lève la jambe droite derrière les mains en position prière directement de ce côté redresse-toi attrape le genou droit avec la main gauche ouvre le bras droit vers le plafond puis vers l'arrière reviens dans un guerrier numéro 3 avec contrôle et redresse-toi dépose le pied droit à côté du pied gauche vers une chaise stable précis inspire monte les bras vers le plafond reste en chaise descend les bras vers l'avant relâche les doigts au-dessus des fesses pose le ventre sur les cuisses monte les bras vers le plafond pose le bout des doigts au sol de chaque côté des pieds recule un pied après l'autre pour venir dans un chien tête en bas reviens dans un 4 pattes glisse vers l'avant chien tête en haut pose sur de l'enfon directement via mon appui sur les avant-bras tend une jambe et puis l'autre derrière on est dans une planche sur les avant-bras petit cercle ici de buste soit vers l'avant soit vers l'arrière vraiment une planche toujours en mouvement et tu vas ramener ici le genou droit vers ton coude droit par l'extérieur bien sûr et repose la jambe droite derrière je sais c'est dur ramène le genou gauche vers ton coude gauche et repousse une fois de chaque côté genou droit coude droit et repousse derrière genou gauche coude gauche et repose derrière pose les genoux au sol petit sphinx pose le front au sol entrelace les doigts au-dessus des fesses grandis-toi inspire lève le haut du buste et lève les jambes cette fois-ci directement les mains à la plombe les épaules repose les jambes au sol posture de l'enfant relâche reviens dans un quatre pas de crochette les orteils expire chien tête en bas pousse les fesses vers le haut pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut monte cette jambe plie le genou droit regarde au-dessus de ton épaule gauche directement le pied droit entre les mains pose le terme gauche arrière inspire cercle de bras guerrier numéro 2 à droite inspire monte les bras vers le plafond vers le plafond tendre la jambe droite et reviens dans un guerrier numéro 2 encore inspire expire dernière fois inspire expire guerrier numéro 2 reste ici dépose la main droite à l'intérieur de la jambe droite monte le bras gauche vers l'oreille inspire inspire redresse-toi la main gauche ici s'enroule dans le dos inspire monte le bras droit vers le plafond vers l'arrière et reviens guerrier numéro 2 garde cette main derrière le dos passe la main droite sous la jambe à trap pose la main droite au sol cercle deux bras à gauche guerrier numéro 2 tend la jambe droite referme le pied droit entrelace les doigts au-dessus des fesses inspire ouvre la poitrine expire descend vers l'avant inspire redresse-toi complètement allonge la tête vers l'avant vers le haut ouvre le pied gauche sur l'extérieur guerrier numéro 2 à gauche inspire tend la jambe gauche bras vers le plafond expire guerrier numéro 2 encore dernière fois dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche monte le bras droit vers l'oreille inspire redresse-toi main droite derrière le dos tend la jambe gauche monte le bras gauche garde cette main droite derrière le dos replie le genou gauche guerrier numéro 2 pose la main gauche au sol à l'intérieur du pied gauche et enroule cette main gauche sous la jambe gauche et relâche et relâche la main gauche au sol cercle de bras droit guerrier numéro 2 tend la jambe gauche reviens le pied gauche vers l'intérieur ouvre les deux pieds sur les extérieurs demi-plié ouvre les bras sur les extérieurs également ici reste en mouvement petit mouvement de droite à gauche qu'est-ce que tu veux avec les bras essaye d'engager le haut du corps un petit peu tu peux soulever les orteils les talons le principal ici c'est que tu restes en demi-plié vers un grand plié et que tu continues le mouvement je sais ça picote allez respire et va vers ta jambe droite dans la jambe gauche au sol ouvre bien cette hanche droite vers l'extérieur si tu peux ramener le bras droit devant ta jambe droite monte le bras gauche vers le plafond voire vers l'oreille et passe de l'autre côté ramène le bras gauche devant le bras droit vers l'oreille et revient repasse à droite et à gauche et à droite essaye d'allonger à chaque fois un petit peu plus cette hanche droite vers l'extérieur et la hanche gauche repasse vers l'avant du tapis dans une fente tout simplement et main de chaque côté du pied droit repousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut monte cette jambe ramène le pied droit à l'intérieur de tes mains ramène le pied gauche également inspire chaise bras vers le haut tend les jambes ouvre les bras sur les extérieurs inspire monte les bras vers le haut allez on s'arrête pas laisse tomber ici le dos vers l'avant inspire allonge le dos expire nez genou recule dans un chien tête en bas directement pousse le pied gauche vers l'arrière et vers le haut plie le genou gauche regarde au-dessus de ton épaule droite directement le pied gauche entre les mains inspire fente à gauche ramène les mains en position de prière et tu vas venir ici en équilibre sur ta jambe gauche le genou droit vers le plafond tu vas inspirer monter les bras vers le plafond expirer ouvrir les bras sur les extérieurs amener les deux genoux ensemble les mains en position de prière guerrier numéro 3 encore ce mouvement inspire redresse-toi monte les bras vers le plafond et expire ramène les deux genoux ensemble guerrier numéro 3 dernière fois allez inspire et expire guerrier numéro 3 fais bien attention au placement à ta respiration pose le bout des doigts au sol monte cette jambe vers le plafond tu vas plier ramène les deux genoux ensemble plier la jambe droite essaye de faire un gros dos rond ici rapproche le genou du nez allez au maximum et repousse allonge le dos cette fois-ci allonge la tête vers l'avant monte la jambe vers le haut pardon allez encore enroule le dos genou vers le nez et repousse allonge le dos dernière fois allez allonge au maximum monte la tête monte cette jambe et ramène le genou droit au sol viens t'asseoir au sol le genou droit le pied gauche est devant le genou droit pied gauche devant le genou droit attrape le genou gauche avec la main droite et regarde derrière si tu veux passer le bras devant libre à toi et tranquillement tu vas passer ici la jambe gauche donc celle du dessus derrière dans un pigeon ici on est dans un pigeon dynamique aujourd'hui donc pigeon dynamique on est bien ici les hanches bien face on va étirer le psoas soutenez légèrement le bassin en rétroversion trouvez vraiment l'étirement du psoas à gauche montez les bras vers le haut soulagez le poids dans le genou en resserrant les deux jambes vers le haut et vers l'intérieur déposez les mains au sol crochetez le pied derrière repoussez directement la jambe droite derrière chien tête en bas la jambe droite sous le nez reposez le pied droit à côté du pied gauche prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche poussez le pied gauche vers l'arrière et ramenez directement ce pied gauche entre les mains inspirez fond montez les bras vers le plafond venez en équilibre sur votre pied gauche main en position de prière prenez le temps vraiment de bien vous ajuster et fixer un point devant vous calmez votre respiration allez inspirez montez les bras vers le plafond expirez ouvrez les bras sur les extérieurs les deux genoux ensemble main en position de prière guerrier numéro 3 allez inspirez redressez-vous ouvrez les bras guerrier numéro 3 dernier inspire reste bien stable coordonne ta respiration guerrier numéro 3 pose le bout des doigts au sol monte cette jambe bien sur le bout des doigts enroule le dos ramène les deux genoux ensemble légèrement le genou gauche s'il faut et repousse le genou droit le pied droit vers le plafond allonge le dos essaye vraiment de soulever cette tête monter la jambe droite allez encore enroule et repousse encore c'était le dernier allonge le doigts allez monte ce pied encore encore plie le genou droit viens t'asseoir au sol le pied gauche ici est devant le genou droit on a refait la jambe non ? oui c'est pas grave on a droit à deux tours de l'autre côté et là vous me détestez c'est bien c'est bien pour nous allez reviens face génial reviens face dans la jambe droite vers l'arrière monte la jambe gauche vers le plafond ou alors je vais essayer de ne pas me planter repousse le pied gauche au sol pousse le pied droit vers l'arrière du coup je crois que c'est ça bon ? oui pose le pied droit à l'intérieur entre les deux mains j'aime bien parce que personne ne peut me répondre inspirez les deux bras vers le haut allez viens on équilibre sur le pied droit et là tu vas me maudire tes cuifs je sauve tellement mais c'est génial allez ouvre les bras sur les extérieurs guerrier numéro 3 viens pour la stabilité guerrier numéro 3 j'en connais qui doivent bien se marrer aussi allez inspire monte les bras vers le haut c'est une reprise pour moi et repousse le pied gauche vers l'arrière guerrier numéro 3 pose le bout des doigts au sol allonge la tête monte cette jambe vers le haut allez plie ramène le nez vers le genou et repousse la jambe gauche vers le haut encore au moins on n'a pas froid et repousse le pied gauche vers le haut dernière fois reste ici allonge allonge ramène le genou gauche à l'intérieur le pied droit devant le genou gauche ça je ne l'ai pas encore dit donc c'est bon signe ramène la main gauche devant le genou droit regarde derrière reviens face ramène la jambe droite derrière pigeon dynamique bien équilibre c'est sur ton genou mais soulage vraiment le poids sur le genou en trouvant l'étirement en rétroversion du bassin et du psoas monte les bras vers le haut pour ceux qui s'étaient dit que je m'étais plantée et qui avaient déjà fait l'autre jambe et bien vous refaites vos jambes les autres on va refaire la même enfin vous savez quoi allez respirer posez les mains au sol repoussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut ah mais oui mais c'est pour ça ok posez le pied gauche au sol poussez le pied droit vers l'arrière allez on transpire ensemble ramenez le pied droit entre les mains inspirez levez les bras vers le haut allez courage montez en équilibre sur le pied droit c'est une bonne reprise ouvrez les bras sur l'extérieur guerrier numéro 3 allez on en a 3 à chaque fois inspirez redressez expirez poussez le pied vers l'arrière guerrier numéro 3 allez c'est le dernier inspirez inspirez expirez posez le coup des doigts au sol montez la jambe gauche allez enroulez repoussez le dos allonge au maximum montez cette jambe expire inspire c'est terminé allez expire expire et repousse on doit être au max de l'échauffement allez dépose le genou gauche au sol et directement viens t'asseoir tend la jambe droite vers l'avant la jambe gauche bien méritée recule les fesses vers l'arrière inspire monte les bras vers le haut expire descend vers l'avant j'avais dit j'étais en forme allez plus échauffée que jamais redresse-toi referme les pieds ici et comme au début de la classe pose le bout des doigts au sol retiens bien les genoux vers l'avant met le dos vers le haut et redescend les fesses au sol ramène les bras vers l'avant reviens dans un chien tête en bas les fesses vers le haut directement ne s'inquiétez pas on s'arrête bientôt poussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut sentez cet écart de plus en plus et ramenez le pied droit entre les mains dans une fente directement posez le genou arrière décrochez le pied arrière tendez la jambe droite étirez vraiment les fesses vers l'arrière pour ceux qui souhaitent ici ramenez les mains sous les épaules glissez le pied droit vers l'avant et venez dans un écart tout simplement essayez de garder vraiment les hanches de face ramenez si vous pouvez la main gauche sur le genou droit et la main droite sur le genou gauche pied droit flex au maximum vers le plafond fermez les hanches et relâchez roulez ici la hanche vers l'extérieur et venez en écart facial les pieds toujours un petit peu actifs vers le plafond avancez les bras vers l'avant relâchez la tête et venez les mains pour dérouler le dos pour sortir de là tout simplement pliez le genou droit et on va le mettre ici en appui sur les coudes dans une planche sur les coudes tendez la jambe gauche et hop sur les coudes on continue on continue de travailler ces hanches en souplesse et en actif ramenez le genou gauche vers le coude gauche et repoussez le genou gauche derrière encore à droite et repoussez ici on va essayer de monter les fesses vers l'eau dans un chien tête en bas modifiée essayez de poser les talons le plus possible si c'est possible bien sûr et revenez on appuie sur les mains chien tête en bas normal prenez une grande inspiration par le lit expirez par la bouche poussez la jambe gauche vers l'arrière ramenez le pied gauche entre les mains cette fois-ci c'est bon je ne me plains pas posez le genou droit au sol décrochez les artes flexez le pied gauche allez avancez le pied gauche pour ceux qui souhaitent grand écart avancez la main croix sur le genou gauche cette fois-ci et la main gauche derrière encore une fois c'est que des options si ça ne passe pas du tout restez la jambe tendue sur le genou et relâchez les fesses vers l'arrière ouvrez les deux jambes sur les extérieurs et allez vers l'avant si vous le souhaitez vous pouvez passer par au-dessus complètement refermez les pieds vers l'intérieur sauf que si on referme les pieds vers l'intérieur on aligne les fesses avec les jambes on n'a pas juste les jambes en dedans on est vraiment aligné dans un écart complètement écrasé aidez-vous devant moi pour vous redresser et on va juste ici refermer le pied donc théoriquement vous êtes de ce côté-là donc le pied droit vers la jambe gauche donc le pied droit vraiment à l'intérieur de la jambe gauche avancez le buste vers l'avant relâchez le bas du dos étirez vraiment jusque l'arrière du bas du dos à droite pour les plus souples dos de la main droite à l'extérieur du pied gauche et redressez-vous refermez le pied droit attrapez le pied droit avec la main gauche montez le bras droit vers le plafond essayez de tendre cette jambe droite si la jambe droite ne se tend pas garder la jambe droite l'échine et si on y arrive étirez le bras droit vers l'arrière essayez d'allonger le dos au maximum et ramenez la main droite avec la main gauche grandissez le dos et posez le pied droit au sol ramenez le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite et avancez vers l'avant les plus souples cette fois-ci c'est la main gauche le dos de la main gauche à l'extérieur du pied droit et redressez-vous refermez le pied gauche attrapez le pied gauche avec la main droite cette fois-ci d'abord grandissez-vous essayez de tendre cette jambe puis montez le bras gauche vers le plafond et ouvrez le bras gauche sur l'extérieur pied droit flex bien vers le plafond le dos le plus droit possible allongé et ramenez la main gauche avec la main droite ramenez cette jambe vers vous et relâchez ouvrez les deux pieds ouvrez les genoux vers les extérieurs les pieds ensemble et relâchez soit le dos droit et on travaille vraiment les hanches on peut céder des coudes ici pour travailler les hanches vraiment en ouverture soit ici on a envie d'être un peu plus relax et juste trouver les captements pour ramener le front vers les pieds et déroulez le dos ramenez les genoux vers vous et roulez sur le dos sans force ramenez bien les genoux vers la poitrine cette fois-ci vous allez faire le happy baby vous allez ramener les mains à l'intérieur des pieds en passant vraiment par l'intérieur des jambes et ouvrez les genoux ici vers l'extérieur vers le sol relâchez ramenez les genoux vers vous un pied après l'autre au sol proche du bassin monter les fesses vers le plafond si vous souhaitez si vous y arrivez posez ici les mains dans le bas du dos et relâchez vertèbre après vertèbre juste les hanches vers l'intérieur et comme pour ça ouvrez les pieds largeur du tapis refermez les pieds vers l'intérieur les genoux également on est vraiment ici refermez ouvrez le bas du dos et refermez les hanches vers l'intérieur et ramenez les genoux dans l'axe vous allez ramener les genoux vers vous roulez vers le côté gauche tendez la jambe droite sur l'extérieur attrapez votre pied avec votre main gauche et ouvrez le bras droit encore une fois cette jambe ne peut pas être tendue vous pouvez juste faire une torsion toute simple pour ceux qui sont plutôt à l'aise pour ceux qui sont plutôt à l'aise avec la jambe droite les autres restez dans une torsion toute simple vous pouvez tendre la jambe gauche vers l'avant de votre tapis et passer sur le ventre en gardant votre pied accroché avec votre main gauche si ça passe pas on relâche le pied de la main et on se met la jambe là où on peut ok juste l'objectif c'est de relâcher les hanches vers le bas et relâchez l'accroche tranquillement chemin inverse pliez les deux genoux revenez en petite boule du côté gauche et repassez sur le dos assurez-vous d'avoir de la place de l'autre côté pour faire la même chose donc changez de sens si il faut roulez en petite boule du côté droit cette fois-ci et attrapez la jambe gauche avec la main droite ouvrez le bras gauche sur l'extérieur si vous êtes à l'aise tendez la jambe droite roulez sur le ventre gardez l'accroche si c'est possible si c'est pas possible hop on décroche et on reste là où on peut essayez quand même d'aller sur le ventre peut-être prenez la pause du début de la classe avec la jambe fléchie revenez en petite boule sur le côté droit fléchissez les deux jambes et roulez sur le dos faites les derniers mouvements qui vous sont nécessaires les derniers étirements peut-être d'aller un petit peu de droite à gauche c'est comme vous le sentez je vous laisse un petit peu de temps ici pour trouver petit à petit l'immobilité en shavasana prenez vraiment le temps de faire les mouvements qui vous sont nécessaires pour trouver l'immobilité quand vous vous sentez prêt ramenez les mains ici le long du corps comme des mains dirigées face au plafond relâchez tout le dos au sol les pieds retombent naturellement sur l'extérieur les épaules sont loin des oreilles croix du corps sur le tapis pour ces quelques minutes concentrez-vous sur votre respiration à l'inspiration le ventre se bond et à l'expiration le ventre se vide et à l'expiration laissez le temps au corps d'enmagasiner la pratique de l'enregistrer prenez le temps restez tout le temps qui vous est nécessaire encore une petite minute supplémentaire et remuez le bout des doigts au bout des orteils éventuellement la tête de droite à gauche et prenez le temps de venir en petite boule sur le côté droit du corps tout en gardant les yeux fermés aidez-vous de vos mains pour vous redresser en position de tailleur essayez de garder les yeux fermés de rester concentré avec votre respiration comme on l'a fait tout au long de la classe ressentez-vous ressentez votre corps disponible ressentez votre corps et puis le nez expirez par la bouche encore une fois ouvrez les yeux dans vos mains et redescendez vos mains sur vos genoux montez les épaules vers les oreilles et relâchez les épaules vers l'arrière et vers le bas encore une fois et relâchez amenez les mains en position de prière namasté merci beaucoup je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée profitez bien comme vous l'avez vu je suis en forme j'espère que ça s'est bien passé pour vous et bien je vous dis à la semaine prochaine je vous tiens au courant comme d'habitude sur mon Instagram Facebook des ateliers particuliers je pense que je vais vous faire un petit atelier ce qui est le yoga du soir de respiration on verra on est mort du moment en tout cas merci beaucoup et à bientôt merci beaucoup